Prologue Je regarde la photo du juge à trente ans, au regard sombre, au visage pâle, mon père, si peu connu, qui m'a toujours manqué. Son portrait commence là, visage nu, échappé des archives, d'où émane une présence si singulière qu'il me semble revivre. À l'époque où fut prise la photo, il adorait ma mère. Le visage intense et fixe de l'amoureux me fit longtemps croire qu'il s'était voué à elle. Mais il aimait les femmes. Et son sourire, alliage d'ironie et de sensualité, couronné dès qu'il ouvrait la bouche par un léger cheveu sur la langue, faisait mouche. Ce petit défaut fut à l'origine de pas mal de conquêtes, comme si le juge devenu drôle touchait malgré lui. Parce qu'il était absent, j'eus très peu de lui, c'est-à-dire l'essentiel. Un motif puissant l'attacha à sa fonction, vocation extraordinaire qu'il mit plus haut que tout. Lorsqu'il était présent, son métier l'absorbait au point de le rendre plus absent encore, avalé par ses dossiers, affaires brûlantes auxquelles il consacrait son temps. Devenu juge d'instruction en 1972, il instruisit, en quatre années, 560 affaires, et en 1978, année de sa mutation, il en avait 74 en cours. Presque 30 ans après sa mort, ces chiffres me coupent littéralement le souffle. Leur énormité me met face à une sorte d'abîme d'où émerge un monstre. L'énergie, la puissance de travail du juge, celle qui aurait pu faire, à n'importe quel moment, craquer sa cervelle. Dans son bureau, se déroulait chaque jour une vie spéciale, grave et secrète. Floch s'y enfermait et travaillait. Capitonné du bois des bibliothèques et d'une table en tec, la pièce dégageait une paix studieuse qui m'intimidait autant que le sous-main de cuir noir sur lequel reposait un dossier ouvert ou un livre aux pages scellées qu'il fallait ouvrir à l'aide d'un coupe-papier. Les stylos, les cendriers, les livres, la lampe qui déposait sur le sous-main son ovale de lumière, tous les objets avaient du style. Sobre, de belle manière, une élégance discrète qui reflétait une part importante de la personnalité de mon père. Son regard passionné reste d'encre et rien n'épuise l'ombre. Aucune phrase, aucun souvenir d'une enfance rythmée par l'apparition du flacon trapu de vétiver à chacun de ses anniversaires. Son parfum recouvrait l'odeur d'alcool et de tabac et semblait le rendre immortel. À présent, quand je la respire, l'odeur du whisky me saisit. Éflue violente, dangereuse et les images surgissent du fond de volutes blanches. Sur toutes les photos, une cigarette entre ses doigts se consomme, si habituelle qu'il l'oublie et la remplace sans regarder. À force, les extrémités de son index et de son majeur jaunirent. Intrigué, je posais quelquefois mes doigts sur la marque jaune que j'essayais d'effacer, mais le jaune était monté jusqu'à l'ongle, devenu légèrement bistre. Il était donc possible que la peau d'un fumeur finisse par se tanner. L'odeur de tabac froid s'est perdue. Pendant mon enfance, elle marqua tous les lieux familiers sans que j'en ait conscience. Mes grands-parents et mes parents étaient fumeurs et j'observais, fasciné, les postures de ma mère maniant sa cigarette et la dextérité vaguement inquiétante de mon père qui allumait la sienne avec le bout rougeoyant de la précédente. La fumée était partout. Au cinéma, le tabac consolidait le pont troublant qui existait entre les flics et les voyous, qu'on confondait à cause de leur teint sireux, de leur cerne noir, de la façon qu'ils avaient de tirer sur leurs cigarettes, lèvres pincées et regards fixes, longues bouffées nerveuses juste avant la détonation. Ainsi tombaient parfois les morts de mon père, autour desquelles il pouvait être dangereux de tourner. Mon père y revenait toujours, mu par un désir de vérité dont la cause échappait autant que cette vérité qu'il traquait sans relâche. Je sais donc peu de lui, sauf son regard triste, un fond d'inconsolable et de tendresse au centre des prunelles. Cela, je l'ai reçu. Une tristesse d'autant plus profonde qu'elle était sans parole et m'entrait dans le corps, empreinte inoubliable, source muette qui sembla toujours me réclamer. C'est ainsi que je reviens sur sa vie, le seul dossier jamais ouvert à faire non élucider qui fut l'énigme de la mienne. de la mienne. Sous-titrage Sous-titrage